Dans cette vidéo, on va montrer qu'en conséquence de nos deux formules d'addition que j'ai réécrites ici en jaune, on va pouvoir démontrer pas mal d'autres identités trigonométriques. Alors, on va commencer par ces deux-là, en vert et en bleu. On va démontrer que cos de a-b, c'est la même chose que cos de a plus b, sauf qu'on va mettre un plus ici au lieu d'un moins. Et pareil, pour sinus de a moins b, on obtient une formule qui ressemble à sinus de a plus b, sauf que ce plus devient un moins. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Eh bien, ça vient des propriétés de symétrie. Des fonctions cosinus et sinus. En fait, cosinus de a moins b, on peut aussi le voir comme cosinus de a plus l'angle moins b. On est d'accord ? Et donc, ça nous donne, d'après cette formule en haut, cosinus de a fois cosinus de moins b moins sinus de a fois sinus de l'angle moins b. Alors, cosinus de moins b, donc si ici on a l'angle b, eh bien, le cosinus de l'angle moins b, on voit que l'angle moins b et l'angle b, ils ont le même cosinus. Ils ont le même cosinus, donc cosinus de moins b, c'est la même chose que cosinus de b. Donc ça, ça devient tout simplement cosinus de b. Par contre, le sinus de moins b, on voit que c'est l'opposé du sinus de b. Donc ici, sinus de moins b, je dois le remplacer par moins sinus de b. C'est l'opposé du sinus de b. Et là, j'obtiens moins fois moins, donc ça me fait plus. Et j'obtiens bien ce que j'ai au-dessus ici, cosinus a fois cosinus b plus sinus de a fois sinus de b. Ok, on va utiliser quelque chose de similaire pour démontrer la formule de sinus de a moins b. C'est la même chose que sinus de a plus l'angle moins b. Et ça nous donne quoi ? Ça nous donne sinus de a fois cosinus de moins b plus, donc là je suis en train de répéter cette formule-là, plus cosinus de a fois sinus de moins b. Et c'est exactement la même logique. Cosinus de moins b, ça devient la même chose que cosinus de b. Par contre, sinus de moins b, ça devient moins sinus de b. Et du coup, on a ce plus qui devient un moins. Et on obtient la formule qu'on a ici en haut. A présent, on va s'intéresser au cosinus et au sinus du double d'un angle, donc cosinus de deux fois l'angle a. Et on va écrire cosinus de 2a de trois manières différentes qui nous intéressent, puis une formule pour sinus de 2a. Et on va démontrer ces quatre formules maintenant. Alors, cosinus de 2a, c'est la même chose que cosinus de a plus a. On est d'accord ? Donc on peut utiliser notre formule d'addition de cosinus de a plus b, sauf qu'on va remplacer notre b par un a. Et on obtient donc cosinus a fois cosinus a. Donc ça, c'est tout simplement cosinus carré de a. Cosinus a fois cosinus a, qui va nous donner ici cosinus carré de a, moins sinus de a fois sinus de a, moins sinus a fois sinus a. Donc voilà comment on obtient cette formule. Alors, une fois qu'on a cette formule, on peut utiliser une autre identité qu'on connaît, qui est cosinus carré de a plus sinus carré de a est égal à 1, pour passer de celle-ci à celle-là. Par exemple, dans celle-là, on a envie de se débarrasser du sinus carré de a qu'on a ici. Donc on n'a qu'à le remplacer par 1, moins cosinus carré de a. Et on obtient cosinus de 2a est égal à cosinus carré de a, auquel on ne va pas toucher, moins, entre parenthèses, 1, moins cosinus carré de a. Et donc on obtient bien cosinus carré de a, moins 1, plus cosinus carré de a. Donc on obtient bien la formule qu'on a ici, on obtient cosinus carré de a, moins 1, plus cosinus carré de a, qui est bien 2cosinus carré de a, moins 1. Alors maintenant, comment est-ce qu'on obtient celle-ci ? Et bien, au lieu de remplacer sinus carré de a, lui on va le laisser tranquille, et on va remplacer cosinus carré de a par 1, moins sinus carré de a. Et on obtient cosinus de 2a, en partant d'ici, est égal à 1, moins sinus carré de a, moins sinus carré de a. Et donc on obtient bien la formule qu'on a ici, cosinus de 2a est bien égal à 1, moins sinus carré de a. Ensuite, sinus de 2a, c'est sinus de a plus a. Donc, voyons voir ce que ça nous donne en utilisant cette formule de sinus de a plus b, en remplaçant b par a. On obtient sinus a cosinus a. Sinus a fois cosinus a, plus cosinus a fois sinus a, plus cosinus a fois sinus a. Eh bien, on obtient deux termes qui sont sinus a fois cosinus a, car cosinus a fois sinus a, c'est la même chose que sinus a fois cosinus a. Donc on obtient bien sinus de 2a est égal à 2 fois sinus a cosinus a. Démontrons à présent, tangente de a plus b est égal à tangente de a plus tangente de b, divisé par 1, moins tangente de a tangente de b. Ok, donc cette formule, on l'obtient à la base en appliquant tout simplement la définition de la tangente d'un angle. La tangente de a plus b, ça correspond à quoi ? Eh bien, ça correspond au sinus de l'angle, donc sinus de a plus b, divisé par cosinus de a plus b. Et à partir de là, je vais donc substituer sinus de a plus b par sa formule, et cosinus de a plus b par sa formule, et j'obtiens sinus a cosinus b plus cosinus a sinus b au numérateur, et au dénominateur, j'obtiens cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Ok, à partir de là, l'intuition, c'est que j'aimerais obtenir tangente de a plus tangente de b au numérateur. Comment est-ce que je peux obtenir ça à partir de ces termes-là ? Eh bien, tangente de a, par exemple, c'est sinus de a sur cosinus a. Et là, ce que j'ai à la place, c'est sinus a fois cosinus b. Donc j'ai envie de me débarrasser du cosinus b, et de diviser par cosinus a. Donc, ce que j'aimerais effectuer comme opération en haut et en bas, pour maintenir l'équivalence de mon expression, c'est de diviser, c'est de faire une division par cosinus a cosinus b. Et là, il faut espérer que je vais obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà ce que je vais faire comme opération en haut et en bas, je vais multiplier par cette fraction, qui est 1 sur cosinus a cosinus b. Alors, qu'est-ce qui va arriver ? Donc déjà, ce sinus a, il va devenir tangente de a. Alors, on va noter ça. Sinus a divisé par cosinus a, j'obtiens tangente de a. Et on a ce cosinus b qui va s'annuler avec ce cosinus b. Très bien. Ici, on a cosinus a sinus b divisé par cosinus a cosinus b. Alors, on a cosinus a et cosinus a qui vont s'éliminer. Et on va avoir ce qu'il nous reste, sinus b divisé par cosinus b. Effectivement, on a un tangente de b. Donc là, on se rapproche de la formule qu'on aimerait obtenir à la fin. Ensuite, ici, on a un cosinus a cosinus b qu'on divise par cosinus a cosinus b. Super, on obtient 1. C'est exactement ce qu'on voulait. Moins quoi ? Moins sinus a sur cosinus a. Ça, ça va me donner tangente de a. Donc, j'ai un tangente de a. Fois sinus b divisé par cosinus b. Oui, j'obtiens tangente de b. Ça y est, j'ai réussi à démontrer la formule de la tangente de la somme de deux angles. Et il me reste à te montrer une démonstration très simple qui est la formule de la tangente du double d'un angle. tangente de 2a est égale à 2 tan a divisé par 1 moins tangente carré de a. Alors, il faut tout simplement utiliser la formule de la tangente de la somme de deux angles en remplaçant b par a ici. Et j'obtiens quoi ? J'obtiens tangente de a plus tangente de a divisé par 1 moins tangente de a fois tangente de a. Donc, j'obtiens bien la formule en haut car au numérateur, j'ai bien 2 fois la tangente de a et au dénominateur, j'ai bien 1 moins la tangente carré de a. Sous-titrage Société Radio-Canada